J'adore beaucoup cette chanson de Eminem, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a de la nouveauté, mais je choisis toujours d'écouter Amnot Afreda. Et c'est vrai, je n'ai pas souvent peur. Il est 6h43, je vais recevoir maintenant l'invité du jour. Je m'attends, je m'écris. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui, je suis avec une beauté. Mais attention, elle se fait accompagner. Donc la garde est renforcée. Sinon, on laisse tomber. Missy Hoon est née le 1er décembre à Lomé, au Togo. Malheureusement, son anniversaire s'est déjà passé. J'aurais bien voulu fêter avec toi. Celle qui choisira plus tard est saignée comme nom d'artiste à connu la musique, même plutôt que dans ses lointains souvenirs d'enfance. Si elle ose dire qu'elle est née avec la musique, c'est sans doute parce qu'elle va grandir aux côtés d'un grand-père pianiste, compositeur de chansons, à thématiques religieuses, d'une tante guitariste, l'une des rares femmes de son genre à l'époque et d'un oncle reconnu grand saxophoniste, lui, même membre du tout-puissant hockey jazz, l'orchestre mythique du Grand Franco que vous connaissez sans doute. Bonjour les amis, bonjour mes invités. Bonjour. Séni, comment tu vas ? Ça va, ça va. J'ai la voix qui est bien partie, mais ça va, tout va bien. Oui, bon, là moi je dis que c'est plutôt le signe d'une bonne fête, cette voix qui part. Bon, allez, bonne et heureuse année déjà à vous. Merci à tous. Voilà, c'est la première fois qu'on se voit après la fête, donc santé, prospérité, succès. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Bonjour. Bonjour Aristide. Comment tu vas ? Je vais bien le hamdou le nez. Voilà. Alors, le travail avec Séni, ça avance ? Oui, oui, oui. D'accord. Dieu merci. L'ami, bonjour. Voilà, approche un peu le micro. Oui, bon, c'est bon. Voilà. Bonjour, Radio-Zéphée. Bonjour tout le monde. Votre nom, je connais les autres. C'est toi, Pérez ? Moi, c'est Franck. Franck fait quoi pour Séni ? C'est pour elle qu'on est là. Franck, c'est l'infoblap officiel de Séni. Allez. L'infoblap aussi. D'accord, ça marche. Toute l'équipe est là et je vais devoir commencer tout de suite. Voilà. Nous n'aurons pas assez de temps pour écouter tout ce que je veux dire sur elle parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais notre temps est limité. Alors, tout de suite, bienvenue et surtout, les amis, ceux-là qui sont dehors veulent te connaître davantage. Séni, c'est qui ? Je pense que c'est un peu déjà dit dans la biographie. Mais bon, allez. Séni, c'est Missi, oui, c'est la mini. C'est celle qui habite au Luxembourg. C'est celle qui est une maman d'un garçon de 7 ans. Félicitations. Séni, c'est celle qui est comptable à part sa vie d'artiste. Et c'est celle qui réside au Luxembourg. Je l'ai déjà dit. Voilà, c'est un peu Séni. Allez, Séni, on te connaît maintenant. Avant même de parler de ta carrière, je voudrais d'abord savoir si ta beauté ne te cause pas de grands problèmes dans le showbiz. Sinon, comment est-ce que tu les gères ? Non, franchement, dans le showbiz actuel, des femmes belles, il y en a. Oui, je sais. Donc, si elles arrivent à... Je ne sais même pas si je figure parmi cette liste de femmes belles. En tout cas, merci, c'est très gentil. Je te l'ai dit, tu figures dans la liste. Merci, c'est très gentil. Oui, mais quelle que soit la beauté d'une femme, dans le showbiz, il faut mettre devant sa passion, sa beauté. Donc, oui, je gère très bien. Ça ne me cause aucun problème jusque-là. OK. Sinon, déjà, chez moi, je pense qu'être artiste belle et se frotter aux acteurs culturels, les producteurs, les managers, le new, le programme qui est là, voilà, c'est pas du tout évident de s'en sortir facilement. Non, car il y en a, en réalité, qui demandent autre chose que le talent. Oh, c'est vrai. Mais ce n'est pas que dans le showbiz, malheureusement. C'est vrai. J'ai déjà eu à vivre de telles situations. Et le problème, c'est que quand tu es femme et que tu veux t'aventurer dans le showbiz, il faut avoir les moyens. N'est-ce pas? Que si tu n'as pas les moyens, forcément, oui, tu serais obligé de vouloir céder à ce genre de, voilà, de demande, mais il faut avoir les moyens. Et du harcèlement aussi, je peux me permettre de livrer carrément. Mais non, il faut juste avoir les moyens. Allez, il y en a qui diront tout simplement que c'est le showbiz, n'est-ce pas, ma glace de vie? Alors, dis, tu as commencé quand, la musique? En 2014, en juillet 2014, chez Omar Bi. Ok. Allez, c'est aussi rapide. Et maintenant, on dit quoi? Je rappelle que tu ne vis pas ici, voilà, tu l'as déjà dit. Oui. Alors, aujourd'hui que tu es là, quelle opinion as-tu de la musique? Parce que tu es arrivé maintenant, quand tu es arrivé, toi-même, tu as vu un peu comment est-ce que ça se passe. Quelle opinion as-tu de la musique togolaise? Déjà, je suis très contente parce que la musique togolaise a beaucoup évolué ici. Effectivement. Ici. Pas sur le plan international, pas encore. Mais ici, oui. Et je vois que quand on parle de cachet, c'est quand même, c'est beaucoup mieux. Puisque moi, je n'avais pas fait de la musique, j'étais artiste danseuse. Et je ne veux pas vous raconter ce qu'on prenait comme cachet. On le faisait pour la passion. Oui, effectivement. On finissait, bon, je le dis quand même, on finissait avec 2 000 francs. Voilà. Et on le faisait quand même. On va jusqu'à Sokolé, on va danser, on revient, on nous donne 2 000. Et on le fait. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. C'est la passion, c'est l'amour du métier qui nous conduit à accepter certains jours. Et quand je vois aujourd'hui, ça a tellement changé. Je suis quand même contente de voir ça. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. Ça a changé. Alors, déjà, on parle des singles. Combien déjà? Sinon, est-ce un album est-il disponible qui porte la marque Esseni déjà? Ben, un album, je dirais, c'est en préparation maintenant. Voilà. On va, on va voir ce que ça va donner. On ne va pas se prononcer encore sur la date de sortir, dans quelle année. Mais on va commencer la préparation d'un album. Puisque pour le moment, j'ai toujours évolué avec des singles. Voilà. Et donc, je m'autoproduis. Ça a ralenti un peu le fait qu'il y a un album et tout. Le temps que je cotise un peu mes petits sous. Et que voilà, ça a ralenti. Mais ça m'est arrivé. Non, cette année, ce sera des grands sous. Ah, ben, amène. C'est bien. Nous sommes en 2018. Voilà. 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 Aujourd'hui, c'est-à-dire, ce 4 janvier 2018, tu lances officiellement le single intitulé M'Pakui. Alors, je voudrais que tu me dises ce que tu exprimes, tu veux exprimer à travers cette chanson. Ben, M'Pakui, tout simplement, on a fini avec la galère. Ah oui. Ah oui. En 2018, c'est fini. Ça tombe bien que je te reçois aujourd'hui pour qu'on puisse le dire ensemble. Ben oui. Donc, on a fini avec la galère. Fini, oui. On a fini. L'infographe, rappelle-moi ton nom. C'est Franck. Moi, c'est Franck. Franck, on a fini avec la galère. Elle s'est mis. La galère est finie. Elle est finie. Et ça commence dans la tête. Voilà. Voilà. Alors, et c'est tout ce qu'il y a dans, c'est ce qu'il y a donc dans cette chanson. C'est ce qu'il y a donc, M'Pakui. Donc, pour ceux, c'est un message d'espoir. Pour tous ceux-là qui traversent une situation difficile, comprenez que tout est accompli. Tout est fini. Tout est accompli. La galère est fini. Ça commence effectivement dans la tête. C'est une décision à vous. Puisque nous n'avons pas le temps à nous, alors tu nous dis pour le lancement, on n'a pas le temps. Le journaliste vient déjà de faire son entrée. Il a parlé tout à l'heure à Mablao de Bévit. Ça veut dire que nous, nous préparons à... Assez dit le passage. Assez dit donc le passage aux journalistes qui vont arriver. Alors, on dit quoi? Un mot maintenant à ceux qui nous écoutent. Maintenant, le lancement officiel là. Comment est-ce que ça se passe? Mais ça, c'est le Mio qui a tout organisé. Avant, je faisais tout moi-même. Maintenant, c'est bon. Je dors. Oui, mais tu as une équipe maintenant. Le Mio s'y connaît bien dans le métier. On ne se connaissait pas la première fois. Donc, tu es dans de bonnes mains. Voilà, c'est l'équipe tout au temps. Alors, dis-nous rapidement en quelques lignes avant qu'elle me dise le mot à nos auditeurs. Bon, pour le lancement officiel a été déjà fait sur les sites de téléchargement comme Beat Addition, comme 228 Miss DJ, comme YouTube et autres. Ça veut dire qu'actuellement, pendant qu'on y est, est-ce que les gens sont en mesure déjà d'avoir cette chanson? Oui, oui. Nous, on en parle. C'est sûr que nous aurons peut-être quelques minutes pour pouvoir gérer cette chanson. Est-ce possible ma gloire ce matin? Voilà. Donc, on te laisse déjà dire un mot à tes fans. Et bien sûr, les anciens et les nouveaux, mes auditeurs feront sûrement partie de tes fans désormais. D'accord. Déjà, je veux corriger le mot fan. Je n'aime pas dire ça. Voilà. Moi, pour moi, non, pas des fans, mais intimes. Mes intimes, ok. Mes intimes, je vous dis merci, 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 merci encore. C'est grâce à vous que j'existe et moi, j'existerai toujours pour vous comme vous me soutenez. Merci. Allez, ciao. Allez, Lumio, toi, tu dis ton mot. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et Franck, un mot pour qu'on puisse t'écouter également. C'est juste que le son, il est juste à consommer sans modération. Et puis, j'invite tout le public à aller décharger le son sur toutes les plateformes de Charno. En tout cas, les amis, vous aviez l'opportunité durant tout cet entretien d'écouter en fond sonore cette chanson de Esséni, des chansons. Maintenant, c'est Moukouakoui, mais avant qu'on ne va pas nous quitter sans nous permettre d'écouter sa belle voix. C'est vrai qu'une partie de la voix est partie, mais ce n'est pas tout. On a capé là. Allez, Moukouakoui pour vous ce matin. Désolée, je l'évoquais. Non, mais c'est déjà bien. On a fini. Les Moukouakoui, on a fini. Allez, merci donc à toutes les équipes. J'ai retenu rapidement quelque chose. Merci donc d'être venu dans Good Money Zephyr. Et surtout, très belle journée à vous. Ciao. Merci, Récide. Allez, on écoute. Sous-titrage ST' 501